Le capteur CO2, salinité, température en surface, c'est de la data pure. C'est-à-dire que de l'eau rentre dans le circuit, ressort et passe par différents modules qui mesurent en direct température, salinité et niveau de CO2. Et rejette l'eau. Et ça rejette l'eau. Donc ça prend des données et ça rejette l'eau. Donc il n'y a pas à intervenir en fait. Vous n'avez pas à goutte de relever la feuille. Le job c'est de m'assurer que ça fonctionne 24 heures sur 24. D'accord. Mais alors l'eau elle passe par où parce que sinon ça fait un trou dans la coque ? Basiquement, le même circuit que le moteur. Et ensuite là j'ai copy data. Donc je vais prendre une clé USB et envoyer avec une clé USB via l'ordinateur et le téléphone satellite les données à terre pendant la course. Donc ça il faut le faire régulièrement ? Ouais je peux le faire toutes les semaines, tous les 10 jours. Je ne suis pas obligé, je peux aussi attendre l'arrivée. Mais c'est sympa de faire ça pendant la course pour les scientifiques. Le deuxième capteur c'est différent, c'est le microplastique. Donc là c'est assez simple d'imaginer que ça permet de mesurer la présence de microplastique dans l'océan. Toute la pollution marine. Et donc en fait là c'est différent, c'est pas de la data pure. Parce qu'il n'y a aucune machine qui permet de voir directement le niveau des microplastiques dans l'océan. Donc en fait, j'ai tout un système de filtres. Donc c'est un jeu de 3 filtres que je dois changer tous les jours. Donc j'en ai pris 85, 85 fois 3. 85 jeux de 3 filtres. Et en fait ces 3 filtres ont 3 tailles de tamis différents pour filtrer 3 tailles de microplastiques différents. Merci. 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 Merci.